Salut Joulou, je suis Elmique, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui numéro 16 du Xenomorph ! On va continuer à assembler les éléments de la mâchoire, je pense que c'était fini, et ben non ça ne l'est pas, il y en a encore, enfin du moins du crâne. Et on va continuer l'assemblage du tibia. Allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces, on attaque le montage. Numéro 16 du Xenomorph, le crâne et la jambe droite, donc on va assembler tout ça, plein de petits détails encore qu'on va venir rajouter. Cheperton, un studio mythique pour films de légendes, la construction des décors, l'empreinte d'aliens dans la science-fiction. Que mange-t-on dans l'espace ? A mon avis, certainement pas du cassoulet. Allez, niveau pièces, on va retrouver un autre élément en plastique. Je vais vous zoomer un peu ça, voilà, du tibia. On va retrouver également des artères, des aimants et des vis. Voilà à peu près tout ce qu'on a dans ce numéro, ce qui va nous permettre de continuer l'assemblage de notre alien préféré. Allez, on passe à l'assemblage. Première chose à faire, c'est cette artère qui est en forme de U. On va retirer, hop là ici, la petite pastille. Et également, du coup, l'empreinte de la pastille qui est restée en place. On va la virer pour être tranquille. Voilà, l'art qui est fait. On va venir prendre le crâne de l'alien. Et en fait, cet élément-ci va venir se positionner au-dessus. C'est un peu sa moustache, j'ai envie de dire. Qui vient se mettre juste là. Et là, encore une fois, on va avoir un souci. Je ne dis pas de bêtises. Alors, il y a un trou. OK. Donc là, vous allez avoir un petit téton qui est juste là. Et un trou qui est là pour le mettre dedans. Donc on le met à l'intérieur. On déroule. Le reste, ça rentre. OK. Au cordon. Dans le truc. Et ici, on retrouve le trou également de l'autre côté. Ce qui permet de venir le finir. Donc on va le coller. Et on va regarder un peu. Parce que je pense qu'on pourra mettre une pastille ici. Parce que là, j'ai un petit jour. Et je pense qu'on va pouvoir en mettre également ici. Parce que là, également, j'ai un petit jour. Alors, on va aller mettre la colle. Petit colle ici sur le téton. Et dans la rainure. Tout du long. Histoire que ça tienne bien. On va commencer par mettre ici. Là, on met directement dans les rainures qui vont bien. On fait pareil tout du long. Et dans le trou à l'arrivée ici. OK. J'appuie bien pour que ça vienne bien épouser la forme. Et m'assurer que je n'ai pas de soucis particuliers. Que ça ne baille pas. Oh là là, ça rend super bien. Sans déconner. Ça rend de ouf. OK. Donc là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Ça rend super bien. Ça rend super bien. Donc là, du coup, effectivement, je me rends compte. J'ai ici, à cet endroit-là, un petit jour. Je vais aller chercher une petite rondelle un peu fine. Celle-ci m'a l'air parfaite. Je vais retirer le petit bout qui traîne, qui m'embête. Hop là. Et je vais aller glisser ça dans l'espace qui est disponible. Autant que je... Oh là 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 ! Autant que j'y arrive. Voilà qui est fait. Du coup, j'ai plus de jour. On est pas mal. Et là, de ce côté-là, j'ai un jour également. On va aller se prendre. Hop ! Une petite rondelle toute fine. On va aller bavurer. Voilà. Et on va aller la glisser à sa place. Celle-là, elle va pas y aller. On va chercher une autre. Genre celle-ci, qui est encore plus fine. Est-ce que celle-là va vouloir un peu plus y aller ? Oui. Voilà. Ceci va beaucoup mieux. Voilà. Là, du coup, j'ai plus du tout d'espace. Et j'ai ma pièce qui est en place. J'ai sa moustache qui est en place. Et ma foi, ça rend plutôt pas mal du tout quand même. Ça attend juste une chose. Son d'homme. Voilà. On attend juste son d'homme, pour le coup. Voilà qui rend pas mal. Allez. On continue avec le tibia. Eh bien, nous, en fait, on continue pas du tout avec le tibia. On continue avec la tête. Ici, on a des éléments. On va venir récupérer, du coup, le numéro R9. Qui est celui-ci. On va retirer la petite pastille. Celle-là, elle est juste énorme, cette pastille-là. On pourra toujours me servir. Si j'ai un énorme trou, je vais pouvoir le boucher avec. Hop. Je l'ai bavure. Voilà. Impeccable. Et lui, il va venir se mettre au niveau de la joue. Donc là, effectivement, à l'arrière, ici, j'ai un espace pour. Et ici, est-ce que ça correspond ? Oui, ça correspond. Ah oui. Non. Ça correspond plutôt à celui-là. Pour le coup, c'est bizarre parce que quand je regarde... Oh, alors, c'est peut-être de ce côté-là. Ouais, c'est ça. C'est de ce côté-là. Donc, ça vient se mettre ici. Là, pour le coup, là, c'est la bonne taille. Là, c'est la bonne taille. Je vais, hop, mettre un peu de colle. Voilà qui est fait. Cette joue-là est équipée de son artère. Vous avez deviné. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on récupère ici le R10. On récupère. On enlève. Hop. Le petit bitogno. Et le petit bitogno, comme d'habitude, il est mal parti. Donc, on va le faire proprement au scalpel. Et on va vérifier si ça s'adapte correctement. Ouais, c'est pas mal du tout, du tout. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça s'adapte. On peut le voir. Allez. Petit point de colle. Pour ceux qui se posent la question, c'est toujours le même type de colle que j'utilise pour l'Alien et pour l'ensemble des maquettes qui ont besoin de colle. Donc, j'ai pu lire sur différents groupes Facebook que c'est un truc à utiliser, 20 litres de colle. Non, 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 il n'y a pas un valide de colle. Pas non plus en foot partout. Vous mettez quelques gouttes. C'est bien. Voilà. Voilà pour l'autre côté de la joue. Hop. Une joue équipée. Deux joues équipées. Et si je ne dis pas de bêtises, cette fois-ci, on va pouvoir passer, du coup, au tibia. Ça rend génial quand même. Le tibia, donc, on récupère la pièce qu'on a eue sur les numéros précédents. On récupère la nouvelle pièce qu'on a eue dans ce numéro. Et on va venir faire papa dans maman pour les deux. Et on les assemble. De façon à ne faire qu'une grande et unique pièce. De cette façon-là. Et on va venir mettre une vis fournie dans ce numéro. Juste dessus. On serre, mais pas trop fort. Et voilà le résultat. On a un tibia complet. On va venir récupérer ici la peau. Et on va venir positionner notre tibia dessus. Et là, pour pouvoir venir mettre nos aimants dans le bon sens, il y a une technique très simple. Je vais vous la montrer. Hop. Déjà, on les sépare. Et on vient mettre directement dessus. Et là, automatiquement. Hop là. Il vient de se mettre dans le bon sens. Du coup, je ne peux plus me tromper. L'aimant qui est là. Je garde son sens. Et je viens le glisser dans la fente qui est juste là. Je viens le glisser à l'intérieur. Et je vérifie. Et ça s'aimante correctement. Je fais pareil. Alors pas avec celui-là. Mais avec celui-là qui va venir dans la fente. C'est-à-dire celui-ci. Je récupère l'aimant. Je fais attention à ne pas le retourner. Là, je me rends compte que dans la fente, il risque de ne pas tenir tout seul. Donc, il va falloir que j'y mette un point de colle pour que l'émant tienne. Hop là. Je vais mettre un point de colle à l'intérieur de la fente. Je récupère mon aimant. Je fais attention à ce qu'il ne tourne pas. Et je le glisse à l'intérieur. Voilà. Il va se mettre à sa position. Et la colle fera le travail par la suite. Il me reste encore cette fente-là à équiper d'un aimant. Cette fois-ci, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je vais directement mettre de la colle dans la fente. Récupérer l'aimant. Faire attention à ce qu'il ne tourne pas. Et venir le glisser directement dans sa fente. Et enfin, il me reste cet aimant-ci. Donc là, par contre, je vais directement mettre la colle. Hop. Je récupère l'aimant toujours de façon à ce qu'il ne se retourne pas. Et je le mets. Hop là. À sa place. Directement dans la fente qui va bien. Voilà. Pas simple à mettre dans sa fente, celui-là. Mais on finit quand même par y arriver. Et là, du coup, par la magie, hop, ça vient s'aimenter parfaitement sur tous les points et sur tous les aimants du tibia. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 16. Donc si je résume, hop là, en reculant un peu, dans ce numéro, je me retrouve avec le tibia monté en partie et le crâne. Hop. monté, lui, en très grande partie. Alors, je ne sais pas comment le positionner pour qu'on puisse le voir au mieux. Mais voilà. Voilà les éléments ici qu'on a montés dans ce numéro. Ainsi que le tibia. Bien. Les loulous, ça commence à bien prendre forme. J'ai hâte d'attaquer le 17, le numéro 17 et de continuer à la suite de ce numéro 16. Les loulous, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, abonnement, pouce en l'air. Merci aux membres soutien. Merci aux fans, aux vieux de la vieille qui sont là depuis bientôt, qui sont deux ans maintenant. Deux ans d'existence de la chaîne. Je vous fais des gros bisous, les loulous. Je vous dis à très vite pour la suite. Salut !